Alors bonjour! Aujourd'hui, on va faire la lecture assistée du chapitre 13 qui s'appelle le tolérancement géométrique. Le tolérancement géométrique, c'est une méthode de tolérancement qui est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Les premières ébauches datent d'environ 1938, mais elles ont vraiment été raffinées au long du 20e siècle jusqu'aux années environ 90-95. En anglais, on utilise le terme GDNT, qui veut dire Geometrical Dimensioning and Tolerancing. Mais c'est quoi en fait le tolérancement géométrique? On pourrait dire que le tolérancement géométrique, c'est une méthode pour annoter et comprendre les spécifications dans un dessin, ou un plan, technique. Il se base sur un concept de référence, ce qu'on appelle en anglais les datomes, et sur des symboles standardisés. Évidemment, dans un plan, toutes les dimensions ou les éléments doivent avoir une tolérance. Et cette tolérance-là doit être choisie en fonction du procédé de fabrication et de la fonctionnalité de la pièce. Sans savoir, en fait, vous travaillez depuis vraiment longtemps avec le concept de tolérancement géométrique. On l'utilisait dans le cours de travaux d'atelier, puis on l'a utilisé dans le cours de métrologie tout au long de la session. Les concepts suivants que je vous ai présentés au courant de ces deux sessions-là font partie du tolérancement géométrique. Donc, tout ce qu'on avait vu qui avait rapport avec ces sujets-là, ça faisait toute partie du tolérancement géométrique. Il y a plusieurs avantages d'utiliser cette méthode de tolérancement-là par rapport à l'ancienne méthode. Le premier avantage, qui est aussi le plus important et le plus gros, c'est que le tolérancement géométrique réduit drastiquement le nombre de mots nécessaires pour décrire soit les cotes, les tolérances ou les références. Voici un exemple d'une cote régie par du tolérancement géométrique. Donc, on peut voir la figure 109, la cote qui serait illustrée au dessin pour un chambrage tolérancé géométriquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on peut voir qu'on a une indication pour le chambrage, qui est en fait de la section rectangulaire, mais pas de ligne sur le dessus. Ça veut dire chambrage d'un trou. On voit que le diamètre maximum autorisé du chambrage est à 12,6 mm, qui est en fait le minimum de matière, parce qu'il y a moins de matière vu que le trou est plus grand. Le diamètre minimum autorisé du chambrage est de 12 mm, qui est le maximum de matière. On voit qu'on a une profondeur en minimum maximum de matière entre 2,6 et 2 mm. On voit que la tolérance de positionnement se fait par une tolérance diamétrale de 1 mm par rapport au nominal. Les surfaces de référence pour le chambrage sont les surfaces A, B et C. Bref, on a vu que pour le petit dessin, ça m'a pris beaucoup de mots pour expliquer ce qui se passait là-dedans. Avant le tolérancement géométrique, l'ensemble des indications devaient être écrits sous forme de notes et de commentaires sur le plan, ce qui était super, super lourd. En plus, le concept des surfaces de référence, ça n'existait pas vraiment. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on donnait une cote, il fallait indiquer par rapport à quoi on devait se référer. Donc, comme le texte avec le tolérancement géométrique est vraiment beaucoup réduit, ça permet de faire des plans vraiment plus compacts, beaucoup plus clairs. Puis ça réduit aussi le nombre de feuilles requises pour présenter finalement le même objet. Le deuxième avantage du tolérancement géométrique, c'est que les symboles sont en fait un langage universel. Il y a vraiment peu ou pas de texte. Ça veut dire que vous pouvez lire un plan d'une entreprise italienne, portugaise ou n'importe quelle autre langue. Bien, peut-être pas les langues slaves qui ont un orthographe différent, mais reste que cette méthode-là de tolérancement est vraiment universelle. Le seul vrai inconvénient du tolérancement géométrique, c'est qu'il demande quand même plus d'interprétation parce que c'est pas juste lire un texte et on comprend l'information. Ça veut dire qu'il faut l'interpréter et par conséquent, ça demande souvent plus de formation technique pour comprendre et écrire les plans. Section 13.1, la norme ASME Y14.5 Le tolérancement géométrique qu'on va voir dans le chapitre 13 est en fait régi par la norme ASME Y14.5. La plus récente version date de 2018. Cette norme-là, dans le fond, elle établit les règles, les symboles, les définitions, les standards, les exigences et les pratiques recommandées pour formuler et interpréter les plans. Fait que la norme divise les tolérances en plusieurs catégories, comme les tolérances de forme, de contour, d'orientation, de localisation et finalement les tolérances de battement. Nous, dans le cadre du cours, on va juste voir ceux que vous êtes le plus susceptibles de croiser dans l'industrie des composites. En annexe, j'ai mis la liste de tous les symboles de la norme ASME Y.5. C'est pas celui de la version 2018, c'est celui d'une version un petit peu plus vieille, mais reste que les symboles ne changent pas au travers des années. Section 13.2, tolérance de forme. 13.2.1, la planéité. On avait déjà déterminé que la planéité, c'était unie, plat, sans inégalité de niveau et de courbure. En fait, un plan dans l'espace, c'est la représentation parfaite de qu'est-ce que la planéité. On sait que c'est pas tout à fait vrai. On l'a testé d'ailleurs dans le cours de travaux d'atelier. Une surface est rarement parfaitement plante, c'est absolument impossible. Mais il y a quand même des objets qui sont plus plantes que d'autres. Un marbre étant un bon exemple d'un objet plante, contrairement, mettons, à une planche de plywood qui risque d'être pas mal plus... bossulé, disons. En application, on peut dire que la planéité d'une surface dans le tolérancement géométrique, ça va être la distance entre deux plans qui vont être parallèles et qui vont passer respectivement entre les points les plus hauts et les plus bas. Dans le cadre du cours de travaux d'atelier, on a mesuré quand même plusieurs fois la planéité des pièces fabriquées. On utilisait un indicateur à levier universel, un bloc de métrologie et un marbre. On maintenait fermement la pièce dans le bloc de métrologie, puis on le descendait jusqu'à temps qu'on aille un contact avec le marbre. Ensuite, on allait palper la surface, on trouvait le zéro, puis on continuait de palper pour trouver le point le plus haut. La différence entre les deux points qui étaient indiqués par le levier universel, c'était ça en fait notre planéité. C'est important de se rappeler que quand on faisait ça, c'était pas quand la surface était complètement appuyée sur le marbre. C'était quand il y avait juste le premier point de contact qui était appuyé sur le marbre. Si on mettait la pièce complètement à plat, ça veut dire qu'on n'utilisait pas nécessairement le bloc de métrologie, puis on glissait la surface qui était en dessous sur le marbre, ce qui arrivait, c'est qu'on allait mesurer le parallélisme entre la surface en contact avec le marbre et la surface mesurée. Donc, dans le cas d'une planéité, c'était important, il fallait travailler avec le bloc de métrologie. 13.2.2, la circularité. En fait, la circularité, on pourrait dire que c'est la propriété d'un cercle à être parfaitement circulaire. En application, on pourrait dire que la circularité d'un profil doit être comprise entre deux cercles imaginaires, co-centriques et co-planaires. C'est important de comprendre co-planaire. La circularité, c'est donc toujours en deux dimensions. C'est exemple, si je regarde par une vue déçue. C'est donc un cercle et pas un cylindre. Bon, on le sait, le profil risque de pas être parfait. Même si vous l'usinez avec grande précision, il est pas parfait. Fait que le premier cercle va se trouver où le rayon est le plus court, qu'on peut appeler le point le plus bas. Le deuxième cercle va se trouver où le rayon est le plus grand, donc le point le plus haut. La différence entre les deux diamètres, donc la circularité, doit être plus petite ou égale à la tolérance établie. 13.2.3, la cylindricité. La cylindricité, c'est la propriété d'un cylindre à être parfaitement cylindrique. En application, on pourrait dire que la cylindricité d'une surface doit être comprise entre deux cylindres coaxiaux. La cylindricité est donc toujours en trois dimensions. Donc là, on n'est plus en 2D, on est en trois dimensions. Mais ça fonctionne sensiblement de la même façon. Ça veut dire qu'on va trouver le point le plus bas, le point le plus haut, et la différence entre les deux va nous donner notre cylindricité. La cylindricité doit être plus petite ou égale à la tolérance qui est exigée au plan. 13.3, tolérance de profil. Dans cette section-là, j'ai juste décidé de vous présenter le 13.3.1, qui est le profil de ligne. Je ne parlerai pas du profil de surface, qui est une autre tolérance de profil. Dans le cadre des composites, on l'utilise, celle de surface, mais c'est moins commun. Puis c'est souvent un peu plus... C'est un petit peu plus poussé. Puis c'est le genre de choses que, si vous faites de l'outillage de façon très avancée, vous allez croiser. Mais pour la majorité d'entre vous, le profil de ligne va être amplement suffisant. Le profil de ligne, on l'utilise quand même souvent. On l'utilise principalement pour faire de la découpe de pièces. On voit ici le symbole du profil de la ligne, qui est en fait un demi-cercle. En application, on utilise le point le plus haut et le plus bas par rapport au nominal, et on en fait la différence. Ça fait que finalement, ça ne change pas grand-chose jusqu'à maintenant. Si la différence est plus petite que la tolérance de profil, la pièce est conforme. 13.4, les tolérances d'orientation. On va commencer avec 13.4.1, le parallélisme. Vous êtes quand même habitués avec le parallélisme. C'est quelque chose que vous connaissez depuis fort longtemps. Mais on va quand même réviser un peu la définition. On avait dit que c'était une propriété relative aux droits et aux plans. Lorsqu'allongés à l'infini, les deux éléments parallèles ne se toucheront jamais, et ça, en aucun point. En application, on pourrait dire que le parallélisme, c'est sensiblement la même chose que la planéité. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Mais la seule différence, c'est que la planéité, elle est référée par rapport à elle-même. Donc, le point le plus haut et le plus bas par rapport à sa propre surface. Dans le cas du parallélisme, c'est qu'on se réfère à une surface de référence. Donc, quand on le faisait dans le cadre de cours de travaux d'atelier, ce qu'on faisait, c'est quand on appuyait notre bloc ou notre pièce sur le marbre, puis on palpait la surface, en fait, on mesurait le parallélisme entre les deux surfaces. C'est un peu la même chose, le point haut, le point bas, et en fonction, justement, de la tolérance demandée, on va savoir si on rentre dedans. 13.4.2, la perpendicularité. Le caractère des deux entités géométriques qui se coupent à angle droit, donc 90 degrés. En application, on veut dire que c'est exactement la même chose que le parallélisme. La seule différence, c'est que les deux plans qui vont être tracés parallèlement, pour savoir, dans le fond, si notre surface rentre dans les limites, c'est qu'ils vont être finalement à 90 par rapport à la surface de référence. On peut voir un exemple ici, donc la surface de référence étant A, et les deux plans, dans le cas ici, c'est un point 0.3, on peut voir que la surface peut se mouvoir entre les deux limites ayant 0.03 de différence. D'ailleurs, quand vous regardez un plan à la tolérance géométriquement et qu'on voit deux lignes qui semblent perpendiculaires, il faut prendre pour acquis qu'elles sont perpendiculaires. Si ce n'est pas indiqué, ça veut dire qu'elles sont perpendiculaires. S'ils veulent, mettons, vous voudrez avoir un angle qui semble plutôt droit, mettons, 85 degrés, il faut absolument l'écrire parce qu'on prend toujours pour acquis qu'on a 90 degrés. 13.4.3, inclinaison. On peut utiliser aussi le terme angularité. Attention, ça, c'est la plus mélangeante, je dirais, pour un peu tout le monde. L'inclinaison, ce n'est pas une tolérance d'angle. C'est une tolérance de forme. Ce n'est pas 45 degrés plus ou moins 2. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une tolérance plus standard. L'inclinaison ou l'angularité, c'est la même chose qu'on vient de faire avec la perpendicularité. La seule chose, c'est que les deux plans par rapport à la référence ne sont pas à 90, mais à l'angle déterminé. On peut voir l'exemple d'application à figure 123 qui est quand même assez clair. Donc, mettons, on peut voir justement les plans parallèles, limites, dans lesquelles le point le plus haut et le plus bas de la surface doivent se trouver si on veut approuver la pièce. 13.5, les tolérances de position. 13.5.1, tolérance de position, précisément, en fait, tolérance de positionnement. La tolérance de positionnement de trous dans le système de tolérancement géométrique, c'est basé sur ce qu'on a vu depuis la session passée et qu'on a revu dans cette session-ci à la section 4.3 qui est la tolérance de position diamétrale. Ça fait que ça, vous êtes censés connaître ça, vous êtes censés être à l'aise avec ça. La seule chose qu'on n'avait pas abordée encore, c'est qu'on avait une vision finalement en deux dimensions. C'était juste une question de simplification, pas vous casser le bécicle trop tout de suite, mais en fait, comme tout le tolérancement géométrique, c'est pas juste du 2D, finalement, c'est du 3D. Donc, lorsqu'on utilise la tolérance de position diamétrale, on doit avoir l'approche 3D, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que l'axe central du trou respecte l'enveloppe cylindrique établie. Donc, c'est pas juste une enveloppe circulaire, mais cylindrique. On va regarder la figure 125. C'est un bon exemple d'application de la tolérance du positionnement de trous. J'ai donc fait un bloc avec deux trous. Si on faisait juste regarder en deux dimensions, donc le plan B et C, on pourrait voir que les trous sont grands dans leur tolérance. Le centre de trous est à la place qui est demandé. Théoriquement, si on regarderait juste en façon 2D, on approuverait finalement la pièce. sauf que si on regarde en 3D, ça veut dire qu'on crée la zone circulaire dans le fond de l'enveloppe et on voit que, mettons, le premier trou, il est droit et on voit que son axe reste dans l'enveloppe. Sauf que, quand on regarde le deuxième trou, théoriquement, il semblait droit sur le plan BC, mais on voit qu'il est percé légèrement en angle, ce qui fait que son axe sort de la zone de tolérance. En ce sens, le trou numéro 2 va donc être non-conforme. L'approche 3D nous permet d'avoir une meilleure vision de la conformité ou pas de la pièce. Bref, à partir de maintenant, dès que vous allez voir des tolérances de position, c'est toujours en 3D et ce n'est pas que du 2D. 13.5.2, concentricité ou coaxialité, les deux termes sont bons, vous pouvez les voir dans la norme ou, mettons, 13 solidworks et vous faites concentrique ou coaxial, c'est la même chose. C'est la propriété d'un axe de rotation d'un corps circulaire à être aligné avec un autre axe de référence. On voit ici le symbole de la concentricité. Donc, lorsqu'on applique, on peut imaginer, mettons, un axe de référence qui possède une enveloppe cylindrique ayant un diamètre de la valeur de la tolérance. On peut voir ici le gros cylindre étant notre référence. J'ai tracé l'axe en noir dessus puis on peut voir que j'ai tracé l'enveloppe en semi-transparent et le diamètre étant correspondant à 1 mm. Ensuite, on peut regarder le deuxième élément. Le deuxième élément, on voit qu'il est légèrement offset, il n'est pas parfaitement concentré et on voit que son axe, je l'ai tracé en rouge, il est légèrement décalé. Sauf que, on peut voir que la ligne rouge, donc l'axe, reste dans la zone de tolérance. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils ne sont pas parfaitement concentrés, ils restent dans l'enveloppe de tolérance. Par conséquent, la pièce comme telle serait conforme. 13.5.3, symétrie. La symétrie est en fait représentée par une distance égale de deux éléments opposés parallèles et ce, par rapport à une référence. La symétrie peut être utilisée vraiment beaucoup de façons. Voici un exemple que j'ai trouvé sur les internets mais que je trouvais vraiment pertinent. Alors, je le présente. C'est la position d'un centre de trous centré symétriquement par rapport à deux surfaces, donc mettons entre telle et telle place et par rapport à une largeur totale. Donc, si on regarde le dessin, ça semble un peu compliqué mais on va prendre le temps de bien le regarder. On voit que le trou, c'est lui qui est tolérancé avec le concept de symétrie. On va commencer par regarder dans l'axe des X. On voit que on a une tolérance de symétrie de 0.2 entre les surfaces A et B. Donc, on voit la surface A, on voit la surface B. Parfait. puis, dans le fond, le trou doit se trouver en plein milieu entre les deux. Ensuite, si on regarde en Y, on voit qu'ils nous disent qu'il nous faut une tolérance de 0.1 en symétrie par rapport à la longueur totale de C. Ça veut dire qu'il faut que ce soit à la mi-distance de C. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut regarder le texte à droite qui nous dit que l'axe du trou doit être contenu dans un parallépipède de 0.2 par 0.1. C'est donc l'épaisseur complète de la pièce qui est B. Donc, on peut voir que le trou, finalement, il peut avoir, en fait, il y a une certaine tolérance. Il peut être légèrement incliné ou un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite. L'important, c'est qu'il rentre dans la boîte. Donc, prenez le temps de bien regarder. Ça peut être un petit peu mélangeant. C'est pas pour rien que c'est un peu mélangeant. La symétrie, c'est assez difficile de travailler avec ça parce que souvent, on n'a pas de référence. C'est entre telle chose et telle chose. Par exemple, mettons, entre la surface A et la surface B. Oui, mais là, les surfaces ne sont pas parfaitement droites, ce n'est pas parfaitement parallèle. Il faut trouver finalement l'axe central, ça veut dire qu'il faut le calculer puis après, il faut le tracer, mais entre les deux. Ça fait que c'est finalement, c'est des références qui ne sont pas tangibles, mais c'est des références imaginaires. Il faut imaginer des plans qui vont se trouver de façon symétrique. Quand on le fait sur CATIA ou sur SOLIDWORKS, c'est facile, on dit que c'est symétrique entre ça et ça. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec les symétries. Malheureusement, beaucoup de pièces en composites travaillent avec le concept de symétrie, ça fait que aussi bien vous vous habituez tout de suite, mais ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas dans l'évidence de travailler avec ça. Note importante, la symétrie a été retirée de la norme ASMEY14.5 lors de la dernière édition en 2018. J'ai décidé de vous le montrer pareil parce que ce n'est pas demain la veille qu'on va changer tous les plans de toute l'industrie et surtout les bonnes habitudes des concepteurs qui se fient finalement à la norme. Pas tout le monde qui a nécessairement appliqué la 2018 le lendemain qui est la sortie. Ça peut prendre encore plusieurs années avant que les gens s'habituent à arrêter d'utiliser le concept de symétrie. Mais comme je dis, pour toutes les plus vieilles pièces et les pièces que vous allez croiser, c'est fort probable que vous utilisez le concept de télérancement géométrique de symétrie. Alors, c'est tout pour le chapitre 13. Il ne reste que le dernier chapitre sur l'entretien, calibration et certification pour terminer le cours de inspection métrologique. Chacun dans nos belles, dans nos solitudes, les détours de l'amour, les cul-de-sac au lever du jour, il y a nos bébêtes qui baignent d'un faux semblant qui nous ressemble comme des fauves qui tramment d'un soleil de descente. – Sous-titrage Société Radio-Canada